Et j'avais une petite suggestion pour vous, essayez de fermer les yeux quelques secondes et d'imaginer deux images. D'un côté des milliers de camions sur les routes et leur cortège de bruit et de pollution, de l'autre des trains de marchandises qui transportent chacun autant que 50 poids lourds. Nul doute, j'imagine que vous préférez la seconde image, mais ce qui relève de l'évidence, malheureusement, ne l'est visiblement pas pour la commission. Au nom de la concurrence, elle prépare le terrain à la liquidation de l'opérateur public fret SNCF avec la complicité du gouvernement français. L'issue serait catastrophique des suppressions d'emplois, des profits captés par les actionnaires et la mise à mal d'un outil incontournable face à l'urgence climatique. Le transport de marchandises sur rail émet 14 fois moins de gaz à effet de serre que le transport sur route. C'est ce qu'on appelle purement et simplement se tirer une balle dans le pied, un exemple de plus de pourquoi les dogmes libéraux sont incompatibles avec l'intérêt général. Et j'en termine, si on poursuit dans cette voie, ce n'est pas seulement le fret, mais toute l'humanité qui va dérailler. Raison pour laquelle nous avons voté contre ce rapport. Raison pour laquelle nous avons voté contre ce rapport. Merci.